Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo très spéciale Ça change totalement de ce que je fais d'habitude Je fais une vidéo sur l'acné Vous me posez énormément, énormément, énormément de questions sur ma peau Ma skincare routine Vous savez qu'avant j'avais de l'acné J'avais fait une vidéo il y a plusieurs années maintenant, ça fait très longtemps Sur comment je me suis débarrassée de l'acné Parce que vraiment je souffrais de l'acné assez costaud D'ailleurs cette vidéo a presque un million de vues, c'est du délire En fait dans cette vidéo je voulais vraiment qu'on reprenne tout à zéro Et qu'on parle de tous les sujets Je vous donne toutes les informations dans cette vidéo Donc elle sera un petit peu en trois parties La première je vais vous expliquer comment je me suis débarrassée de l'acné Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui m'ont aidé La deuxième partie on va parler des cicatrices d'acné Parce que ça c'était l'étape d'après Et franchement je sais pas ce qu'il y avait de pire entre les deux étapes Mais c'était horrible Et la troisième partie ce sera ma skincare routine dans ma salle de bain Je vous montrerai ce que je fais matin et soir Les produits que j'utilise, comment je les utilise, pourquoi je les utilise J'espère que cette vidéo va vous aider Et je suis trop contente de vous la faire parce que vous avez trop de questions Et c'est vrai que j'ai plein de choses à vous dire Avant de commencer la vidéo Sachez qu'elle est en collaboration avec la marque Anathalie Matcha Y'a pas de collaboration Voilà j'ai pas voulu une crème, un miracle, j'ai mis ça, j'ai plus d'acné Non non Je voulais vous en parler dans cette vidéo Parce qu'évidemment le matcha ça a des bienfaits incroyables pour la peau Y'en a pas mal qui m'ont dit Andy j'ai goûté du matcha Est-ce que le Anathalie il a vraiment ce goût là Parce que moi j'ai trouvé ça dégueu quoi Non en fait Pour en trouver de qualité c'est hyper galère Surtout à un prix abordable parce que ça peut coûter hyper cher Et y'a plein de matcha qui ont le goût de terre Et c'est vrai que le Anathalie voilà Il est hyper bon Si je dois vous en conseiller un ce serait vraiment celui-là C'est le meilleur que j'ai goûté C'est pour ça que vous me voyez tout le temps en prendre Parce que vraiment c'est celui-là que je prends tous les jours Alors vous en avez 3 différents sur le site Mon préféré c'est le Cérémonie Y'a 3 tarifs différents, 3 matcha différents Tout dépend de l'amertume Tout est expliqué de toute manière Vous allez lire en bas d'info comme d'hab Moi j'ai mon père qui boit 2 cafés par jour Il m'a dit Andy j'en veux, je veux goûter Donc du coup on a pris du matcha Et il était choqué Parce qu'en fait il a commencé à en prendre le matin Il était un peu perplexe Parce qu'il me disait Oui non mais je veux bien goûter Mais par contre tous les jours moi c'est pas possible Enfin le matcha ça va pas m'apporter autant d'énergie quoi Donc il a bu du matcha Et il m'a dit écoute c'est plutôt pas mal Parce que je ressens bien l'énergie tout au long de la journée Et en fait il est venu il y a pas longtemps chez moi Il avait terminé sa boîte Donc du coup il a pris du café Et il s'est senti hyper angoissé toute la journée Et en fait il m'a dit plus jamais je bois du café Et j'étais tellement choquée Je me suis dit il faut trop que j'en parle Ça peut peut-être vous aider aussi pour ceux qui boivent du café Donc ça c'est le gros point positif C'est l'énergie que ça donne Il y a aussi le fait que ça renforce le système immunitaire Ça améliore la peau L'élasticité de la peau L'hydratation En ce moment il y a un code un peu spécial C'est le code ANDI15 Parce qu'il y a moins 15% sur tout le site Tout le mois de février C'est hyper rare que ce soit aussi long Avec des grosses promos comme ça Tout le reste de l'année Vous avez le code ANDI Qui vous donne moins 10% sur tout le site Voilà pour la partie à la taille On passe au début de la vidéo Let's go C'est vrai que moi quand j'avais de l'acné Pour parler un petit peu de mon état psychologique Parce que si jamais vous êtes sur cette vidéo Vous êtes peut-être dans le même état Que ce que j'étais il y a quelques années Je pense que de ma vie Je me suis jamais aussi sentie mal dans ma peau Que quand j'avais de l'acné Je pensais que les gens me trouvaient horrible Que les gens pensaient que j'étais sale Ça t'attend sur ta confiance en toi À un point mais c'est ouf Mais maintenant c'est vrai que j'ai le recul De me dire que en fait tout le monde s'en fout Quand t'as de l'acné T'as l'impression que tout le monde voit que ça Que les gens vont te juger Jamais de ma vie J'ai vu quelqu'un je me suis dit Ah il est sale parce que l'acné Ou ah il est sale il est moche J'aimais jamais Genre c'est un truc Ça ne vous concerne pas comme ça dans ton cerveau Je sais que c'est hyper dur à entendre Et tout le monde te dit Non mais on s'en fiche des boutons Nanani nanana Tu t'en fous toi tu es trop moche Mais je serai la personne de plus qui va vous le dire On n'a qu'une seule vie Faut pas se gâcher J'en sais rien votre adolescence Même l'acné adulte ça existe aussi Ça je vais vous en parler très rapidement Parce qu'on va voir ça un petit peu À la fin de la vidéo Mais ma skin care routine Ça m'a énormément aidée De toute manière L'acné Il faut pas que penser à l'extérieur Faut aussi penser à l'intérieur Il y a vraiment plein de choses que je vais vous partager Quand on utilise les bonnes crèmes Ça peut vraiment atténuer un petit peu le truc Ou du moins ne pas empirer Parce qu'on a tous sûrement déjà fait Beaucoup d'expérience avec notre acné Je vais vous dire un truc Les produits anti-acné Y'a rien de pire pour la peau Clairement Peut-être que vous en avez trouvé un miraculeux En tout cas moi j'en ai jamais trouvé Faut hydrater la peau Mais pas la sécher Mais vraiment ne la séchez pas Ou du moins pas avec des produits anti-acné Et c'est vrai qu'on a tendance à se jeter dessus Quand on a de l'acné Parce qu'on se dit que c'est la solution à nos problèmes Mais pas du tout Donc à la fin de la vidéo Je vous montrerai toute ma skin care routine Mais voilà C'est hyper important d'avoir une skin care routine Matin et soir Une fois que vous avez trouvé les bons produits Ça aide vraiment Autre chose qui m'a aidée Et ça je vous en avais pas parlé dans la première vidéo C'est la pilule Attention je crie attention Je ne vous dis pas de prendre la pilule La pilule franchement c'est terrible Et là je la prends J'adorerais arrêter Je déteste prendre la pilule Y'a des effets secondaires Y'a plein de trucs horribles Le sujet de la vidéo c'est l'acné Donc je vais essayer de prendre un petit peu de recul là dessus Mais je ne vous conseille pas du tout de prendre la pilule J'ai pris qu'une seule pilule C'était la pilule trinordiole C'est une micro dosée Il me semble Ça fait des années que je la prends Et en effet En fait ça m'a asséché la peau Ça m'a réduit l'excès de sébum Dans tous les cas Consultez absolument un médecin Je ne suis pas du tout médecin Je vous dis juste que moi j'ai pris de la pilule trinordiole Alors je sais par exemple J'ai des copines qui ont pris d'autres pilules Qui les ont aidées D'autres filles ont pris la trinordiole Ça les a pas du tout aidées au niveau de l'acné Autre chose Le truc le plus chiant je pense C'est l'alimentation Notamment deux choses Le sucre et le gras C'est fou Et encore aujourd'hui Si je mange trop gras j'ai des boutons Si je mange trop sucré j'ai des boutons Alors c'était encore pire avant Je pouvais manger genre un repas gras Le lendemain Tous tes boutons Ouh Ils dansaient quoi C'était terrible Je me souviens à cette époque là On sous-estime pas mal ce genre de choses Et on se dit non D'une fois ça peut rien changer Mais en fait si Ça joue grave Et du coup un gros plus Pour votre acné C'est l'eau Pour rester dans l'alimentation Et tout ce qui se passe à l'intérieur Ça change tellement la qualité de la peau Mais c'est du délire J'ai vu il y a deux jours La story de Alex Yeren C'est une fille que je suis sur Instagram En fait elle a acheté une grosse gourde d'eau Et elle boit énormément toute la journée Et sa peau est incroyable D'ailleurs vraiment incroyable Du coup ça m'a motivée à acheter ce truc Et je pense qu'il faut essayer Tous les moyens possibles Pour boire de l'eau Ça peut être dans un verre d'eau Ça peut être avec du thé Dans une gourde Qu'on remplit toute la journée Dans une énorme gourde Alors ça c'est bien quand tu travailles A la maison par exemple Votre peau va vraiment changer Pour le coup tu bois de l'eau Tu vois direct la différence sur ta peau Donc ça je vous conseille de vous y mettre Regardez cette vidéo Vous pouvez boire de l'eau Moi je bois mon machin Il y a de l'eau dedans Un gros gros point Qui m'a aidée C'est le zinc Je vais vous mettre en bas d'info Tous les trucs dont je vous parle Je vous mets tout en bas d'info Pas d'inquiétude Le zinc C'est incroyable Pour l'acné En complément alimentaire Ça aide tellement la peau Ça aide trop Vraiment au bout de deux semaines Moi je voyais la différence J'étais choquée Parce que j'en avais vraiment marre A cette époque là De voir tous les produits anti-acné Les cures anti-acné Tous les trucs qui fonctionnaient pas En fait j'étais désespérée Et vraiment le zinc Ça m'a beaucoup beaucoup aidée Pour faire disparaître mes boutons Dans tous les cas Tout ce qui est anti-inflammatoire Ça va vous aider Parce qu'en fait les boutons C'est une inflammation Il y a des compléments alimentaires Avec des vertus anti-inflammatoires Par exemple le matcha C'est anti-inflammatoire Il y a certains aliments Qui sont anti-inflammatoires Il faut penser anti-inflammatoire Et une fois que tu as compris ça Je trouve que ça aide Et on a forcément une meilleure peau Parce qu'on comprend ce qu'on fait Et on comprend vite Qu'en fait des produits anti-acné Qui sont hyper abrasifs Bah ça va pas calmer l'inflammation Ça va être encore pire Et ensuite Il y a la partie un peu hygiène On va dire Si on peut appeler ça comme ça Mais c'est des trucs du quotidien Auxquels il faut faire attention Comme par exemple Changer ses tais d'oreiller Bien toutes les semaines C'est le grand minimum Une fois par semaine Aussi les serviettes Que vous utilisez Pour le visage Votre serviette Pour le corps C'est pareil Il faut la changer régulièrement Parce qu'en fait C'est vraiment les bactéries Et faire des trucs qu'on veut pas Tout comme ne pas toucher sa peau Ça c'est un conseil Franchement J'espère que C'est pas un nouveau conseil Que vous entendez J'espère que vous le faites S'il y a un conseil Je crois que vous devez appliquer C'est celui-là Ne touchez pas votre peau Parce qu'en fait Déjà quand vous la touchez Voticatrice Laissez tomber le délire Et en plus Ça vous fait encore plus de boutons Parce qu'en fait t'inflames Donc déjà ton bouton Il va être énorme Et en plus T'as des microbes Qui se mettent un petit peu partout Et ça peut t'en faire d'autres Ne touchez pas votre peau Je serai intransigeante sur le sujet Je viens de l'ajouter à la liste Mais changez vos masques régulièrement Trouvez des masques qui vous conviennent Si vous avez des techniques Ou des masques que vous utilisez N'hésitez pas à nous dire en commentaire Moi j'utilise les Uniqlo Que je lave régulièrement J'ai deux paquets Je le change tous les jours Voilà c'est indispensable Bon pour des raisons évidentes Il faut les changer Mais encore plus pour l'acné Je pense que c'est un petit peu tout Pour la partie acné C'est toutes ces choses en fait Qui m'ont aidé à réguler Et je sais que si Je change pas mes tes oreillers Je change pas bien mes masques Je mange des bêtises Et bah en fait J'ai vraiment de l'acné qui peut revenir Là où je dois vraiment améliorer C'est l'eau J'espère que ça va m'aider Cette espèce de gourde là Mais il faut boire plus d'eau Partie 2 Parlons des cicatrices Mon dieu C'était terrible En fait moi mon acné Il était surtout sur le front Et j'avais vraiment Après j'en ai toujours Des cicatrices d'acné Juste elles sont pas hyper rouges Mais par contre j'ai des trous Sur le front quoi Je vais vous donner le conseil Le plus improbable Vous allez vous dire Mais c'est ça son conseil J'avais donc plus d'acné Quand je me suis débarrassée J'avais des cicatrices Et je complexais énormément Parce qu'en fait Les gens ne voient pas forcément La différence Entre des boutons Et des cicatrices d'acné Puisque c'est juste un point rouge Et c'est vrai que pour moi J'avais toujours l'impression D'avoir de l'acné Donc je suis allée Je ne sais pas si c'était de nom Mais dans une clinique Assez connue à Paris Pour faire potentiellement du laser Ma mère m'a accompagnée En me disant Mais on y va Mais tu comptes bien comment Donc j'ai su aller Elle m'a dit Effectivement on peut en faire Il faut être sûre Juste qu'il n'y a plus de boutons Bref c'est un truc Qui coûtait genre Ni euro Comme ça Bon bref Heureusement que je ne l'ai pas fait Mon dieu De toute façon je n'en ai pas pu Et au final J'étais à ce moment là En esthétique Et j'avais une prof Qui m'avait dit Ne fais pas de laser C'est une erreur Parce que ça va partir tout seul Non Non me dis pas ça C'est pas vrai Ça va pas partir tout seul C'est comme l'acné Quand on me dit ça A partir tout seul Non T'as pas envie d'écouter ça Je regardais beaucoup de vidéos D'américaines sur Youtube Vous savez que je suis une fan D'américaine J'adore les vidéos en anglais Et je me suis beaucoup renseignée Sur un truc Tout le monde faisait C'était la protection solaire Tout le monde mettait De la crème solaire Tous les jours De leur vie Qu'ils fassent beau Moche Froid Pas froid Ils mettaient de la crème solaire Avant de se maquiller Je me suis dit Je vais tester Je vais protéger ma peau Protéger mes cicatrices Parce que dans tous les cas On sait que les cicatrices Ça ne matche pas du tout Avec le soleil Et donc j'ai mis de la crème solaire Tout l'été Ne mettez jamais Si vous avez de l'acné Ou rien du tout même Ne vous mettez jamais au soleil Sans crème solaire Mais l'étape d'au-dessus Pour vraiment Glow up dans ta peau C'est d'en mettre tous les jours Ta peau en fait Se cicatrise toute seule Ta peau peut le faire toute seule Mais par contre Si tu lui mets du soleil Dans la figure Elle ne va pas réussir Et là pour le coup Tu te retrouves avec des cicatrices Que tu as à vie Et donc le secret C'est de mettre de la crème solaire Il faut trouver la bonne Parce qu'il y en a beaucoup Qui font de boutons Vous savez que c'est un grand débat Parce que je n'ai toujours pas trouvé Ma crème parfaite Qui ne me fait pas de boutons Pour le coup Prenez des anti-acné Elles sont non comédogènes Hyper important Si vous avez de l'acné Et donc j'ai mis de la crème solaire Tous les jours Encore maintenant J'en mets tous les jours Et je peux vous dire Qu'en un an Bah j'avais plus rien Quand j'y pense C'est tellement improbable Et personne ne te dit Si tu ne veux plus cicatrice T'as juste à mettre de la crème solaire Vraiment personne ne te dit ça Et d'ailleurs Vous avez été nombreux A me dire que le matcha Vous aidait pour les cicatrices d'acné C'est pas une blague C'est vraiment pour ça Que je voulais intégrer le matcha Dans cette vidéo Parce que je trouve que ça matche très bien Il y a deux autres choses Qui m'ont aidé La première C'est la bave d'escargot Je sais que c'est bizarre Mais il y a des crèmes À base de bave d'escargot Il faut prendre des crèmes Assez légères Parce qu'il y en a des très riches Et en fait ça aide Au niveau de la couleur Des cicatrices Et la deuxième chose Hyper importante C'est l'exfoliation Et ça c'est pareil Ça va avec le fait De mettre de la crème solaire Etc Ne faites jamais de gommage Sur votre peau Si vous avez de l'acné Ne faites jamais ça De votre vie Vous allez vous ruiner la peau Il n'y a rien de pire Pour booster l'inflammation Et l'exfoliation chimique Du coup Ça fait l'effet inverse Parce que ça enlève La couche supérieure de la peau Donc ça permet à la peau De se régénérer plus vite Et donc De renouveler les cellules De tout renouveler Donc en fait Ça accélère tout le processus Il ne faut pas trop le faire Moi j'aimais beaucoup Le produit de chez Clinique C'est la lotion rose Ça j'en mettais Tous les jours Sur ma peau Tous les soirs Et maintenant J'utilise un sérum exfoliant Que je ne fais pas tous les jours Deux ou trois fois par semaine Grand max Je vous montrerai ça Dans ma skin car routine Juste après Par contre vraiment Ne faites jamais ça le matin Si vous ne protégez pas du soleil Parce que ça va tout empirer Voilà pour moi Le secret C'est la protection solaire Parce que j'ai vu Une énorme différence A ce moment là On n'aime pas dire Qu'il y a des secrets Pour anti-acné Etc Parce qu'on est tous différents Mais pour moi Ça c'est vraiment la clé De paticatrice Je vais vous montrer Ma skin care Du matin Et du soir Et en plus Vous présentez aussi Les produits Que je fais Un petit peu plus rarement Une fois par semaine Par exemple Donc Let's go On commence par ma skin care routine Du matin La première chose Toujours C'est que je me lave le visage Donc il y a deux choses A retenir Dans le laveur du visage C'est de se frotter la peau Pendant 60 secondes Voilà C'est le temps qu'il faut Pour bien désincruster les pores Et c'est vrai Qu'on le fait pas assez longtemps Et ça change vraiment tout Deuxième chose C'est de se rincer le visage A l'eau froide Ça c'est pareil Ça va vraiment vous changer la peau Ça raffermit déjà Mais en plus Si vous avez de l'acné Ça calme l'inflammation Ne vous lavez pas le visage A l'eau chaude dans la douche Vraiment Vous allez voir la différence Ensuite j'applique ce petit spray De chez La Roche Posée Ça permet d'enlever Les résidus de calcaire Et ça fonctionne bien J'avais vu ça Dans une vidéo YouTube Et en fait Ça change un petit peu la peau Ensuite j'applique Un sérum de chez La Neige C'est le Hydro Essence Celui-ci je l'aime bien Ça fait pas mal de temps Que je l'ai Il dure longtemps Et il est hydratant Il me fait une peau assez douce Donc j'aime bien Je mets toujours Un contour des yeux Celui-ci c'est un Dr Jart Il me semble Qui est vraiment cool On tapote doucement Avec son contour des yeux C'est important Et ensuite j'applique une crème De chez Drunk Elephant Que j'adore Et moi je suis une fan De massage de visage Vous le savez C'est ma plus grande passion J'ai l'air d'une folle Mais c'est trop agréable Et ça fonctionne bien Pour raffermir la peau Et je fais mon gua cha Alors ça attention Si vous avez de l'acné Ne faites pas le gua cha Sur les zones d'acné Parce que ça risque D'inflammer Tout simplement Parce que vous allez Toucher votre peau Triturer un petit peu les boutons Donc c'est pas l'idéal Et ensuite j'applique Ma crème solaire C'est une Sonia Dakar Hyper important On a compris pourquoi Solaire qui ne me fait pas De petits boutons Parce que j'ai une peau Hyper sensible Mais je pense que celle-ci C'est quand même la moins pire Donc voilà Je vous tiens au courant Si j'arrive à en trouver Une parfaite Ensuite un baume à lèvres Que je mets tout le temps Le La Neige Je l'adore Et voilà Pour ma skincare routine Du matin Pour ma skincare routine Du soir Du coup On commence par Ce laïlisage Comme d'hab Endors la douche Moi du coup J'utilise ce Jeun nettoyant De chez Typologie au zinc Que j'aime vraiment beaucoup Je remets mon sérum La Neige Voilà n'importe quel sérum De toute manière Les sérums C'est plus concentré Que les crèmes hydratantes Donc si vous avez des besoins Moi par exemple J'ai la peau déshydratée C'est assez important D'en mettre un Ensuite je mets Ce contour des yeux De nuit De chez L'Occitane Que j'aime beaucoup On applique ça tout doucement Autour des yeux Ensuite j'applique Une huile Que j'avais eu Dans une box Qui est plutôt pas mal J'applique une huile Parce que je trouve ça Plus sympa pour la nuit Et je fais mon gouache Surtout avec Je suis totalement fan Le soir ça permet vraiment De se détendre Après la douche C'est vraiment trop agréable Ensuite je mets Mon Revitalash De chez Revitalash Pour faire pousser mes cils Ça fonctionne trop trop bien Et je mets Pareil Le même baume à lèvres De chez La Neige Je vous montre Les produits que j'aime Appliquer de temps en temps Je dirais Deux à trois fois par semaine A peu près En premier Il y a du coup Ce sérum Drunk Elephant C'est un sérum Exfoliant Voilà Pour ceux qui cherchaient Des produits exfoliants J'aime beaucoup aussi Ce masque La Rosée Qui est un masque Qui va vraiment nettoyer en profondeur Mais apaiser la peau En même temps Celui-ci je le fais Une fois par semaine Selon un petit peu Mes besoins J'aime aussi beaucoup Ce masque de nuit De chez Sanoflore J'adore les masques de nuit Tu le mets T'as pas besoin de le rincer Ni rien Tu dors Le matin tu te réveilles T'as la peau vraiment Repulpée Ensuite il y a Cette crème au rétinol Alors le rétinol C'est super bien Pour l'acné Et vous pouvez Soit en appliquer Une petite pompe Dans votre crème Tous les jours Ou si vous avez La peau sensible Je l'applique de temps en temps Selon mes besoins Dans ma crème Vraiment Alors celui-ci coûte assez cher Mais il y a pas mal de crème Déjà à base de rétinol Qui pourrait peut-être Vous permettre de tester Voir si ça convient à votre peau Mais il faut y aller doucement Parce que ça a tendance A dessécher vraiment la peau Donc voilà pour cette vidéo Acné J'espère qu'elle vous aura plu Ça change De tout ce que je fais d'habitude Et c'est vrai que je trouve ça important Parce que je sais Qu'il y a beaucoup de monde Qui souffre de ça malheureusement Mais je veux vraiment pas Que vous preniez la tête avec ça Je sais que c'est dur à entendre Mais je le répète Tout le monde s'en fout De votre peau Genre on s'en fout vraiment Et il n'y a rien de pire Que de se renfermer sur soi-même Et de vouloir trop cacher Parce qu'au final On attire l'attention là-dessus Alors que je vous assure Qu'il n'y a rien à voir quoi Et j'espère que cette vidéo Vous a peut-être aidé J'ai résumé les choses J'ai fait ça avec le recul De plusieurs années C'est un peu mon update 5-6 ans après Sachez que j'ai pas du tout Une peau parfaite Alors je sais que Déjà à la caméra On dirait que j'ai une peau parfaite Parce qu'on voit rien C'est pas des caméras Avec une qualité incroyable Mais voilà j'ai des boutons Là j'ai un bouton J'ai quand même encore Des cicatrices ici J'ai un peu de texture Au niveau du front Alors je me plains pas du tout De ma peau Mais voilà On voit jamais toute la peau Sur les vidéos Sur les photos Sur Instagram Non parlons pas Parce que ça c'est encore pire Dites-moi en commentaire Voilà si vous avez des conseils Peut-être qu'on peut tous Un petit peu s'entraider Si vous avez des produits Des conseils Des choses anti-acné Anti-cicatrices Ça pourra en aider beaucoup Je pense N'hésitez pas à vous abonner A ma chaîne Je poste deux vidéos par semaine Une le mercredi Une le dimanche Et n'hésitez pas également A me suivre sur Insta Le lien est en barre d'info Comme d'habitude Il y a le lien pour le matcha Franchement vous pouvez foncer Les yeux fermés Si vous aimez ça C'est qualité incroyable Vous allez kiffer Bref J'espère que cette vidéo vous a plu Et je vous dis à dimanche Dans une prochaine vidéo Ciao